Bon sang, comment une telle brèche de confinement a pu se produire ? D'après le rapport auquel j'ai participé, au moins 5 agents ont été corrompus par SCP-035, dont les deux gardes qui étaient là pour garder sa cellule de confinement. Nous ne savons pas comment cela a pu se produire. 3 scientifiques et 17 agents sont morts dont 8 dans l'LD, des humanoïdes Euclide. Si le jeune SCP n'avait pas brisé son confinement, il aurait eu sans doute eu beaucoup plus de morts. D'ailleurs, a-t-il un chiffre à présent ? Non, rajoutez des points d'interrogation pour l'instant. J'ai vu la vidéo de surveillance. J'aimerais savoir pourquoi SCP-035 n'a pas possédé le docteur Sophia après que le jeune William ait achevé, si je puis dire, l'agent qui était possédé par lui. Ou même William. Oui, j'allais vous en parler. Actuellement, SCP-035 est dans un état... inactif. Pardon ? Nous attendons votre approbation pour faire des tests avec un classe D au plus vite. Mais oui, il reste figé sur l'apparence qu'il avait quand il s'est décroché du visage de l'agent. Il ne dégage plus son liquide visque noir. Nous pensons que son état actuel soit lié avec... Monsieur ? Comment se porte le docteur Sophia actuellement ? Ainsi que les agents qui sont venus après ? Elle se porte bien. Aucun signe de manipulation ou de dégâts physiques comme mentales n'est à déplorer pour l'instant. Et c'est également le cas pour les agents. Très bien. Ils vont tous rester en observation pendant minimum trois semaines. Et pour le jeune William, a-t-il dit quelque chose après son reconfinement dans sa nouvelle cellule ? Non, rien. Il est resté assis depuis cet événement. Il devrait être plus à l'aise dans celle-ci. Et au niveau de la porte ? La porte de sa cellule actuelle possède trois verrous. Elle est semi-automatique afin d'éviter qu'il ne puisse produire une nouvelle brèche de confinement. Bien que nous ne savons pas encore comment il a pu ouvrir l'autre porte. Ok. Vous avez demandé à un psychologue de la fondation de prévoir une séance avec une évaluation psychologique pour lui ? Euh, non. Avec ce qui s'est passé, je pensais que cela aurait été annulé. Non. Prévoyez une séance dans la journée dans sa nouvelle cellule, avec deux gardes. Oui, monsieur. Et j'avais une question à vous poser aussi. Je vous écoute. Pourquoi l'interrogation de ce jeune SCP a été aussi souple ? C'est vous qui l'avez interrogé. Mais le protocole exige qu'on utilise des classes D en premier lieu pour cela. Sans compter que la dernière fois, il aurait pu vous tuer. Ceci m'a refait vencer à la brèche de confinement qu'il y avait eu sur le site Aleph. Avec SCP-218-FR. A cause du manque de rigueur important du personnel. Il me semble vous avoir déjà répondu préalablement. Ceux-ci ne vous regardent pas et ne posez plus cette question à l'avenir. Vous avez mon approbation pour faire des tests avec SCP-035. Très bien. Excusez-moi, monsieur. Je déteste ces habits qu'ils m'ont donnés. Je ressemble à un prisonnier ou un fou. Il y a leur emblème chelou dessus, en plus. Ils ont intérêt de me redonner les miens. J'imagine que cette cellule doit être encore plus sécurisée que l'autre. Elle est en plus grande et il y a plus de choses aussi. Pourquoi ? Ils veulent me madouer avec ça ? Ils peuvent toujours rêver. Il s'est passé exactement la même chose que l'autre fois. Ma main était remplie de sang et je me demande comment j'ai pu ouvrir cette porte alors que j'y arrivais même pas. J'arrive pas à m'en souvenir. Ça doit être encore lui. Fais chier. Je pense vous avoir convenablement briefé sur son cas. Très bien, merci. Bon, commençons les tests. Faites entrer le classe D. Doc, c'est quoi ce masque ? Il a une sale gueule. Veuillez vous approcher de celui-ci, D7809. Oh, ok. Il est vraiment affreux. Est-ce que vous ressentez quelque chose d'inhabituel ? Non, je devrais. Pouvez-vous toucher le masque, s'il vous plaît ? D7809 ? Pourquoi ? C'est un piège. Est-ce que ce truc va me tuer ? Et vous m'avez pas répondu. Pourquoi je devrais ressentir quelque chose d'inhabituel ? Arrêtez de poser des questions et faites ce que je vous dis de faire. Si vous ne voulez pas avoir de sanctions. Ok, ok, Doc. Et à présent ? À présent ? Bah, rien de spécial. C'est froid ce truc. Froid ? Pouvez-vous préciser ? Bah, c'est froid comme une assiette qu'on aurait laissée dans le frigo. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, prenez-le. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ce machin ? Je vais pas le mettre sur mon visage quand même. Justement, si. Ok. Putain, avec ce truc sur le visage, je dois avoir l'air d'un con. Est-ce que vous ressentez quelque chose ? Euh, non. À part que c'est froid cette merde. Je peux l'enlever maintenant ? Oui. Bonjour William, je suis le docteur Elena et j'aimerais avoir une discussion avec vous. Pour commencer, comment allez-vous ? Vous n'avez pas dormi de la nuit ? Vous devez être fatigué, non ? Voir autant d'agents morts dans ces conditions, ainsi que de voir S.C. Cette créature, ça a dû être difficile pour vous. Et nous nous excusons pour cela. Ça n'aurait jamais dû se produire. Vous avez tout de même sauvé le docteur Sophia, et pour cela, nous vous remercions. Libérez-moi alors, au lieu de jouer à la psychologue. Je ne joue pas, c'est mon métier, et cela n'est pas possible, William. Ouais, je me doute bien. Je vais devoir trouver un moyen de me sortir d'ici si je veux être libre. Après tout, je peux peut-être réussir, vu que c'est déjà arrivé. Je vous déconseille fortement d'essayer de briser une nouvelle fois votre confinement. Logique, je risque de me faire tuer par vos chiens de garde. Mais bon, ça sera toujours mieux que de rester ici toute ma vie. Vous pouvez obtenir beaucoup de privilèges ici si vous avez un bon comportement, comme des sorties ou autres. Mais moi, je veux être libre. Ne plus avoir besoin d'essayer de vous fuir et d'avoir une vraie vie. Je m'en tape pas mal de vos privilèges de prisonnier. Sérieusement, vous me prenez pour un chien ? Mais non. J'imagine que cette cellule est l'un de vos privilèges. Laissez-moi, je n'ai plus envie de parler avec vous. Donc, SCP-131 va être confiné ici à partir de maintenant. Oui, monsieur. Le site 19 subit d'importants travaux. Et le directeur de ce site a préféré transférer SCP-131 A et B ici. Vous voulez les voir, j'imagine ? Oui. Normalement, ils se trouvent là-bas s'ils n'ont pas trop bougé. Ah oui, ils sont toujours ici, les petits iPods. Drôle des SCP. N'est-ce pas ? Je pense que ça va faire du bien au personnel, surtout avec ce qui vient de se passer. Le stress devrait réduire un peu. Bien. Vous préviendrez le personnel d'éviter les contacts visuels excessifs afin que les iPods ne s'attachent pas à eux. Oui, monsieur. Je voulais aussi m'assurer que tout va bien dans l'LD... Enfin, dans notre petite équipe particulière. L'LDHéro ? Pardon ? Oui, ils se sont donné un nom. Ils vont très bien, mais ils ont tendance à faire beaucoup parler d'eux, comme vous devez déjà le savoir. Alors, comparé aux autres scientifiques et personnels de notre site, ils sont... comment dire... Indisciplinés ? Euh... Oui, voilà. Ils ne sont clairement pas dans la norme d'esprit de la fondation auquel on pourrait souhaiter. Mais ils s'entendent plutôt bien, tous ensemble, malgré les petites altercations qu'il peut y avoir parfois. De plus, ils travaillent très bien. Les idées de confinement du Dr Zeff sur le deuxième groupe d'SCP-015-FR sont prometteuses. Bien, tant qu'il n'y a pas de débordement notable et que le travail demandé est fait, je ne vois rien leur dire. Monsieur, j'ai terminé les premiers tests. Allons dans mon bureau pour en parler. Voilà ce qui s'est passé au niveau des tests. Je n'arrive pas à y croire. Et pour le classe D ? J'ai décidé de le mettre en quarantaine, pour voir si un quelconque changement apparaîtrait avant de l'abattre. D'accord. Pour combien de temps ? J'avais pensé à trois semaines, comme pour le Dr Sophia et les agents. Oui, c'est très bien. Et pour la séance de William ? J'attends le rapport du Dr Helena. Bien. Je vais vous laisser. Oui, merci. Allô ? Bonjour, Monsieur Gauthier. Bonjour, Monsieur. J'ai appris pour votre embrasse de confinement et... Oui, et j'en suis désolé. On ne sait pas encore comment ça a pu se produire. Évitez de me couper la parole. Excusez-moi. J'ai eu le rapport et je vois que le jeune William est impliqué dedans. Oui. C'est en fait grâce à lui que cette catastrophe a pu s'estomper. Avez-vous fait des tests avec SCP-035 ? Quel est son état actuel ? Oui, et d'ailleurs, je viens d'acquérir les résultats. Aussi surprenant que ça puisse être, il est actuellement inactif. Inactif ? Sa forme ne change plus, son pouvoir de manipulation est inerte, et il a arrêté complètement de sécréter son liquide noir corrosif et dégénératif. Hmm. Je vois. Vous allez à présent m'envoyer tous les rapports qui ont directement lien avec William et SCP-035 à une adresse mail spéciale, que je vais vous donner à la fin de notre discussion. En aucun cas, vous parlez heureux de cette adresse à quiconque. Vous m'avez bien compris ? Oui, monsieur, mais je dois envoyer le rapport au... Je vais m'arranger. Ne l'envoyez pas. D'accord. Savez-vous comment William s'y est pris pour briser son confinement ? Non plus, mais le docteur Sophia qui a échappé à la mort de Justesse aurait vu des flammes bleues dans ses yeux. Des flammes bleues ? Vous l'avez bien placée dans sa nouvelle cellule ? Oui, comme vous me l'aviez demandé. Et pour le test psychologique ? Il est fait. J'attends le rapport. Très bien. Quand vous me l'aurez passé, vous allez préparer une salle sans aucune caméra, ni garde, avec une table et une chaise pour William ainsi qu'un accès internet sécurisé. Vous y déposerez un ordinateur portable disposant d'une webcam et d'un micro connecté à une certaine IP que je vais vous donner. Quoi ? Mais enfin... Ça vous pose problème ? Dois-je vous signaler que vous n'êtes que directeur ici et que vous êtes remplaçable comme n'importe qui ? Ne l'oubliez pas. Oui, monsieur. Après la fin de ceci, vous détruirez l'ordinateur portable en question et William retournera dans sa cellule. D'accord. Bon, je vais à présent vous passer l'adresse mail et l'adresse IP. Pourquoi m'ont-ils mis ici ? Il n'y a pas de garde ni de caméra. Et pourquoi il y a un ordinateur ? Bonjour, William. Euh, qui êtes-vous ? Ça n'a pas d'importance. Je vois que votre séance avec le docteur Elena ne s'est pas très bien passée. Alors comme ça, vous voulez briser votre confinement encore une fois. Euh, ouais, mais là, c'est pour partir d'ici. Vous êtes quand même assez intelligent pour savoir que ce n'est pas possible. Et vous, vous êtes assez intelligent pour savoir lire un papier car j'imagine que vous êtes un O5, vu les conditions actuelles, et que vous avez toute la conversation que j'ai eue avec elle devant vos yeux. Je n'ai pas peur de mourir ni de vous, vous savez. Mourir ? Voyons, pour qui vous prenez-vous ? On peut vous reconfiner sans vous tuer en utilisant par exemple des munitions tranquillisantes et sans trop de problèmes. Vous n'êtes que de classe Euclide avec un niveau de menace orange et non inquiéter. J'utilise ces termes car vous les connaissez bien. D'ailleurs, vous connaissez même le terme O5. Où avez-vous appris tout ça ? J'ai appris... comme par magie. Ou par Epona ? Qui est-ce ? Enfin, William, ne jouez pas à ce petit jeu avec moi. D'ailleurs, ne jouez pas tout court, ou vous risquez de perdre. De perdre ? Que voulez-vous que je perde ? Je n'ai absolument rien dans ma vie. Pas de frère ou de sœur, ni de parent. Votre menace ne m'atteint pas. Votre situation actuelle pourrait être bien pire, croyez-moi. Allez, William, arrêtez d'être aussi récalcitrant. Je parlais actuellement avec vous pour trouver un terrain d'entente. Pour quoi faire ? Vous n'allez pas me libérer de toute façon. Non, mais vous pourriez travailler au sein de la fondation. Travailler pour vous ? Vous êtes drôle. Très bien. Alors imaginons que vous êtes libre. Ou plutôt, que vous avez réussi à briser votre confinement en beauté et que vous réussissez à sortir. Après tout, l'espoir fait vivre. Vous n'avez nulle part où aller. Vous allez continuer à voler dans les magasins ou chasser comme au Moyen-Âge pour vous nourrir. Vous ne trouverez jamais la paix et finirez encore par être confiné. Ce que je vous propose est une vie bien meilleure que ça, avec plus personne à fuir. Un logement, la sécurité, des soins, des loisirs, des sorties, beaucoup plus de liberté qu'actuellement, et bien évidemment, de la nourriture. Sachez que ce que je suis en train de vous proposer est rarissime, et que si je n'avais pas traité votre cas personnellement, vous seriez juste banalement confiné comme n'importe quel autre SCP. Rien que dans votre début de confinement ici, vous étiez privilégié. Vous êtes jeune William, vous avez toute la vie devant vous. Ne la gâchez pas. Ne soyez pas hypocrite avec moi. Pourquoi je vous intéresse autant ? Je peux peut-être réfléchir à votre proposition, mais soyez franc. D'accord. Si vous m'intéressez autant, c'est parce que votre pouvoir pourrait être très utile pour la Fondation, et également pour sauver beaucoup de vies. Comment ça ? La scientifique que vous avez sauvée allait se faire tuer par SCP-035, qui est globalement un SCP qui manipule et qui utilise les corps de ses victimes comme hôte. Le masque ? Oui, le masque. Lui est un véritable Keter. Après avoir utilisé votre pouvoir pour tuer son hôte, le masque aura dû prendre possession de vous, ou encore de la scientifique. Mais rien ne s'est passé. Actuellement, SCP-035 est dans un état inactif, et ceci a confirmé ma théorie. Votre théorie ? Vous êtes probablement capable, par le biais de vos pouvoirs, de tuer des SCP, ou du moins, les rendre inactifs. Et comment de base pouviez-vous savoir que j'avais peut-être cette capacité ? Nous en revenons à Epona. Je ne dirai rien de plus pour l'instant. Si vous voulez que je sois totalement franc avec vous, dans la limite de ce que je peux vous dire, soyez-le aussi, et commencez par me dire tout ce que vous avez appris avec elle sur la Fondation. Comme par exemple, les classes. Vous connaissez déjà Sur, Euclide et Keter. En avez-vous d'autres en votre connaissance ? D'accord. Elle m'avait parlé d'une classe qui s'appelle... Tomiel, je crois. Tomiel ? Écoutez, William. Cette classe est hautement secrétée et extrêmement rare. Il n'y a seulement qu'une poignée de membres en dehors du Conseil O5 qui est au courant de cette classe. Ne parlez jamais d'elle à personne. Elle a quoi de spéciale, cette classe ? Je connais juste son nom. Il existe sur Terre des SCP qui permettent d'aider à confiner ou de contrer des anomalies particulièrement dangereuses. Plus spécifiquement, des SCP de classe Keter. Ok. En gros, c'est ce que vous voulez que je devienne. Epona, vous a-t-elle appris autre chose ? Sur vous ? Je sais que les dirigeants de cette fondation sont appelés O5 et qu'il y a aussi des niveaux d'accréditation selon le grade. Mais elle m'a rien dit d'autre là-dessus. Vous utilisez des amnésiques pour faire oublier aux gendarmes qui ont vu ou assisté à une anomalie. Et vous utilisez aussi des cobayes humains de prisonniers qui sont appelés... Classe D pour faire vos tests avec les SCP. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Ah, et aussi que vous étiez des monstres. Vous en connaissez des choses. Et comment ça, des monstres ? Bah, des monstres. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait, mais... Mais quoi, William ? Rien. Je n'ai rien d'autre à vous dire, en fait. Hmm. Et au niveau de vos pouvoirs, vous savez pleinement les utiliser ? Je peux déplacer des objets facilement, comme de la... télékinésie. Et pour SCP-035 ? Ainsi que votre premier meurtre ? Premier meurtre ? Vous croyez que je l'ai fait exprès de tuer ce gars ? Calmez-vous. Je n'ai jamais tué aucune autre personne. Je fais tout pour éviter qu'ils prennent le contrôle. Qu'ils prennent le contrôle ? De qui parlez-vous, William ? Rien, rien. Non. Vous ne sortirez pas d'ici tant que vous ne m'aurez pas parlé de ceci. Vous... Pour... pour le gars comme pour le masque, je... je ne me rappelle pas de ce qui s'est passé. Je sais juste que je l'ai fait. Mais... quand ça arrive, je sens que... quelque chose prend ma place. Prends votre place ? Comme une possession ? Oui. Si vous acceptez ma proposition, on pourra vous aider à peut-être maîtriser cette chose qui fait partie de votre pouvoir. Et dans combien de temps je pourrais travailler pour vous ? Ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Il y aura une batterie de tests à faire. Des arrangements de mon côté, beaucoup de choses à apprendre. Et après seulement, si vous avez respecté ceci et que vous êtes aptes, alors oui, vous travaillerez pour nous. Mais attendez-vous à voir des choses horribles, bien pire que ce que vous avez déjà pu voir. C'est peut-être le seul moyen pour moi de sortir d'ici et d'avoir une occasion de m'enfuir. En plus, je pourrais en apprendre davantage sur eux et leur fonctionnement. Et... et si je refuse ? Vous le savez très bien. De plus, avec ce que vous savez, je ne pourrais pas vous remettre normalement dans votre cellule. Oui, donc c'est marche ou crève ? Ne soyez pas aussi vulgaire. Vous avez sans doute actuellement à faire le choix le plus important de votre vie. Que décidez-vous, William ? J'accepte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501